... Bonsoir, merci de nous rejoindre pour les informations. D'abord, les titres de cette édition. ... Après trois ans à la présidence de la République, Kaila Shperyag a démissionné cet après-midi. Il évoque un accord convenu en janvier dernier entre lui et le Premier ministre pour qu'il démissionne fin mai. Une séance parlementaire spéciale prévue jeudi prochain. Le Premier ministre présentera une motion pour l'élection d'Amina Garib-Fakim comme chef d'État. La cérémonie de prestation de serment aura lieu vendredi. Moody's maintient la notation BAA1 de Maurice. L'agence évoque de bonnes perspectives économiques. Pour le ministre des Finances, ses conclusions démontrent la bonne gestion de l'économie mauricienne. Des dispositions prises par le gouvernement pour le repaiement des investissements effectués par les personnes et organisations charitables à la Brahma Asset Management. Plus de 6 000 clients concernés. La nouvelle est tombée en début d'après-midi. Kailash Periag a soumis sa démission comme président de la République. Dans un communiqué émis par le bureau de la présidence, Kailash Periag fait ressortir qu'un accord a été convenu le 29 janvier 2015 entre lui et le Premier ministre pour qu'il démissionne de son poste fin mai 2015. Kailash Periag indique avoir honoré cet engagement et a remis sa lettre de démission au speaker de l'Assemblée nationale cet après-midi. Une démission qui est effective depuis 18 heures. Aujourd'hui, Kailash Periag saisit l'occasion pour remercier la nation mauricienne pour le soutien qu'elle lui a accordé pendant les trois dernières années. Pour rappel, c'est le 21 juillet 2012 que Kailash Periag a prêté serment comme président de la République dans le sillage de la démission de Sir Anirudjognot de ses fonctions présidentielles. Avoué de formation, Kailash Periag a été plusieurs fois ministre. Il a entre autres occupé le portefeuille de la sécurité sociale, de la santé, des affaires étrangères, aussi bien que du plan et du développement économique. Après une carrière politique, il s'est retiré des activités pour être speaker de l'Assemblée nationale à partir de 2005. Kailash Periag est ensuite devenu président de la République, le cinquième du pays, jusqu'à sa démission de la State House. Ce vendredi, il a aussi été vice-premier ministre et, sur le plan politique, secrétaire général et président du parti travailliste. Dans une déclaration à la MBC, le premier ministre, Sir Anirudjognot, a annoncé que le Conseil des ministres se réunira lundi pour prendre note officiellement de la démission de Kailash Periag de la présidence. Une séance parlementaire spéciale est prévue le jeudi 4 juin à 11h30. La motion visant à élire Amina Gharib-Fakim comme le chef de l'État sera présentée par le premier ministre. La cérémonie de prestation de serment aura lieu vendredi. Sir Anirudjognot a remercié Kailash Periag pour le travail abattu à la présidence et lui a exprimé ses meilleurs voeux pour l'avenir. Tout de suite, je vous propose d'écouter le premier ministre des propos recueillis par Claudette Geoffroy. « Je suis déjà au courant que le président est démissionné. Il m'a confirmé que c'est vrai, il est démissionné aujourd'hui. Je te dis un grand merci parce que l'Asie est comme un vrai gentleman. Lui, pendant qu'il était président, il ne servit le pays. Il me donne satisfaction tout le monde au nom du peuple, au nom de mon gouvernement, au nom de mon personnel. Je me dis un grand merci pour ça. Et là, il est un rétaillé. Je me souviens un bon rétaillement et tout le monde veut pour l'avenir. C'est la première fois qu'il y a une présidente. Et là, peut-être que je suis content à tout un mot qui, depuis qu'il a été annoncé, qu'il a fini dans l'élection, qu'il a fait un gouvernement, il a dit qu'il est impatient. Il a dit qu'il a fait un mauvais carité critique contre moi et qu'il ne croit pas tenir la parole. Mais moi, je veux dire ça, il a dit qu'il a un respect pour l'institution. Il a dit qu'il a un respect pour l'un président. Nous pouvons montrer qu'il y a un peuple civilisé. Moi, j'ai déjà eu une humiliation quand mon président est un amulet. Il a dit qu'il a humilié moi. Et quand il a humilié moi, on a envoyé lui promener, je n'allais pas. Il n'est pas capable de faire moi d'aller. Est-ce que j'ai voulu nous faire la même chose? Encore? Là, le président, il a envoyé nous promener, il n'allais pas du tout. Personne n'allais pas pouvoir faire lui d'aller. Moi, je ne connais pas comme un gentleman avec lui. Moi, j'ai toujours eu une très bonne relation avec lui. Et moi, j'ai toujours eu un grand respect pour mon institution, pour le président. Et aujourd'hui, nous pouvons récolter ce fruit. Ça m'a dit qu'il ne peut pas critiquer moi là. Moi, j'espère que je comprends qu'il y a dans tout quelque chose qu'il y a de la patience. C'est un héros jugnot des propos recueillis par Claudette Geoffroy. Et nous avons en direct dans ce journal Amina Garib-Fakim. Amina Garib-Fakim, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct dans ce journal. Vous serez la prochaine présidente de la République. D'abord, une première réaction? C'est un très grand honneur de pouvoir servir son pays au plus haut niveau. Et je vais effectivement rester digne de ce poste et travailler pour oeuvrer ensemble pour l'avancement de notre pays. Et peut-être à qui dédiez-vous ce choix de devenir présidente de la République? Je dois dédier ça d'abord à mes parents parce que, vous savez, ils ont eu effectivement la sagesse et peut-être la vision d'éduquer une fille parce qu'à l'époque où moi j'étais enfant, ce n'était pas évident. Donc, ils ont éduqué une fille. Et puis, après, j'ai aussi dédié ça à ma famille qui m'ont encadré, m'ont soutenu pendant tout le temps que j'ai travaillé, j'ai bossé. Donc, tout ça revient à la famille. Amina Garib-Fakim, nous le savons, vous êtes une scientifique reconnue. Un peu votre vision, vos priorités comme future présidente de la République? Peut-être une vision en aval, c'est que la vision que moi j'aimerais voir pour Maurice, peut-être après, c'est mon héritage, c'est de faire de l'île Maurice une île intelligente et une île, effectivement, où on a su mélanger tout ce qu'on a, les richesses que nous avons, avec la science et la technologie pour créer des piliers et des piliers qui répondront aux aspirations des jeunes et devenir vraiment un axe pour créer la richesse pour le peuple mauricien. Donc, on peut comprendre que vous allez placer les jeunes au centre de votre prochain mandat? Les jeunes, effectivement, et continuer à les faire rêver, continuer à les faire qu'effectivement, il y a un futur dans ce pays et vraiment utiliser tout ce que nous avons au niveau de la diplomatie économique, scientifique et tout le reste que nous avons pour vraiment foisonner tout ça et faire sentir, pour faire, effectivement, aboutir des rêves de nos jeunes. Et Amina Garib-Fakim, première femme à la présidence de la République, que comptez-vous faire par rapport aux femmes, un peu? Bon, déjà, je crois, je ne vais pas peut-être dire, mais peut-être là, il faut dire que je suis le message parce qu'on a effectivement fait sauter les verrous parce que là, on a su effectivement casser ce qu'on appelle le « femme glass ceiling » et qu'on a su mettre, dire aussi que la femme, c'est possible. Et bien voilà, donc c'est déjà un modèle, c'est déjà un message. Et moi, je pense qu'il faut davantage de femmes dans des positions de responsabilité et aussi des prises de décision. Amina Garib-Fakim, merci d'être intervenue en direct dans ce journal de 19h30. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Et Amina Garib-Fakim est une figure de proue du monde académique à Maurice. Elle a une riche et longue carrière et a obtenu plusieurs récompenses internationales. Les détails avec Jack Dijatou et Kavinda Pessar. Avec la démission de Kailash Periag, intervenue, comme vous le savez, cet après-midi, c'est un changement majeur qui va s'opérer à la présidence du pays. En effet, il n'est en secret pour personne que la personnalité désignée pour occuper les fonctions présidentielles se nomme Amina Garib-Fakim, figure de proue du monde académique à Maurice, ici, dans une fonction ce matin à Phoenix. Académicienne avec une carrière riche et longue, elle s'est distinguée également sur le plan international de par ses recherches scientifiques, lauréate du prix L'Oréal-UNESCO et détentrice du titre de docteur honoris causa de la Sorbonne, Amina Garib-Fakim, auteur de nombreux ouvrages, a su faire la fierté de Maurice à l'étranger, celle qui est appelée à devenir la prochaine présidente de la République, est aussi appelée à être la première femme à la tête de l'État. Le choix s'est porté sur elle par l'Alliance Lépep aux dernières élections générales, une idée qui a fait du chemin depuis ce choix de l'équipe gouvernementale. La démission de Kailash Periag est effective depuis 18 heures. Le cortège présidentiel, comme vous le voyez, a quitté la State House vers 17h30. Et suite à la démission de Kailash Periag, c'est Monique Ossane-Belpo qui assure la suppléance comme présidente de la République. Parmi ces dernières fonctions à la tête de l'État, Kailash Periag avait reçu ce matin le ministre tchèque des Affaires étrangères, Lubomir Zahouralec, et l'ambassadeur du sultanat d'Oman, Mubarak Bin Salem Al-Zakwani. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Lubomir Zahouralec, a rencontré le président de la République, Kailash Periag, ce matin à la State House, a réduit. Il était notamment accompagné de l'ambassadrice tchèque à Maurice, Blanka Fajkusova. Outre les discussions entre les deux hommes, il y a également eu un échange de cadeaux. Le ministre tchèque a aussi signé le livre des visiteurs. Autre visite à la State House ce vendredi matin, celle de l'ambassadeur désigné du sultanat d'Oman, Mubarak Bin Salem Al-Zakwani, a présenté ses lettres de créance au président de la République, Kailash Periag. Le conseil des ministres a pris note aujourd'hui que Moody's Investor Service a maintenu la notation BAA1 de Maurice, avec une perspective stable. Une mission de cette agence était dans l'île au début de mai. Elle a eu des discussions avec différents partenaires sur les forces économiques, institutionnelles et fiscales du pays. Selon Moody's, les perspectives économiques sont bonnes et soutenues par des politiques fiscales et monétaires appropriées. L'agence de notation a également évoqué la crise à la BAI. Et commentant le rapport de Moody's lors d'une conférence de presse cet après-midi, le ministre des Finances, Vishnu Lechminar Haïdou, soutient que les conclusions de cette prestigieuse agence de notation financière démontrent la bonne gestion de l'économie mauricienne, en particulier la façon efficace dont le gouvernement a géré toute l'affaire BAI. Écoutez un extrait de la déclaration de Vishnu Lechminar Haïdou. Le rapport vient dire lui-même, «According to Moody's, Mauritius ranks among the ten top of Moody's sample of countries. » Et il y a le plus loin encore, il y a le plus loin, les causes de l'affaire BAI. Moody's, dans ce rapport officiel qui nous sortit ce matin, cause le BAI, «The fiscal authority's decision to bail out depositors and policyholders had the advantage of being swiftly implemented, avoiding panic behavior and deposition at the sector level. » Pour moi, c'est un certificat qui m'a collé le mirail parce que c'est la preuve qu'il y a le maurice qui fait handle la crise de BAI de façon extrêmement efficace et professionnelle. Lors de cette conférence de presse, le ministre des Finances a annoncé qu'il va diriger une importante mission à l'île de la Réunion du 31 mai au 3 juin. La délégation comprendra également le chef commissaire de Rodrigue, Serge Clerc, un séjour très chargé qui concernera un volet de coopération bilatérale et trois thématiques, soit les énergies renouvelables, l'agriculture biologique et la technopole. Nous y reviendrons. Le Conseil des ministres a par ailleurs pris note des dispositions prises pour le repaiement des investissements effectués par les personnes et les organisations charitables dans les Brammer Services Bonds, la Hennessey Capital Limited et la Brammer Asset Management Limited. Le ministre des services financiers et de la bonne gouvernance, Rochibadin, qui était présent à la conférence de presse de Vishnu Lechminar Aïdou, a justement parlé de cette décision pour les clients de la Brammer Asset Management, une solution, dit-il, qui va alléger la souffrance de plus de 6 000 clients concernés. Je vous propose d'écouter la déclaration de Rochibadin. Nous avons une situation pour gérer, que ce qui est capable de recouvrir tout de suite n'est pas égale à la raison qui dit qu'il mettait. C'est-à-dire, si vous vendez tout de suite là, vous ne pouvez pas réussir suffisamment pour qu'il n'y ait pas de réveiller tout de suite là. Mais il y a là, nous n'en a cessé pour nous trouver les autres formules, les autres solutions comment nous sommes capables de faire pour réussir suffisamment et venir avec une proposition, une solution. Alors, la solution c'est la suivante. Tout Djimoun, tout Djimoun qui n'investit à moins de 500 000 roupies dans sa banne fonds-là, ce qu'on appelle une full and final settlement le 31 juillet de cette année-ci, sujet à une déduction de 15 % lors de la somme qu'il n'investit. Pour Djimoun qui ne mette 500 000 ou plus, je pourrais gagner la même date le 31 juillet un debenture, pareil comme dans le cas de Super Cash Back Goal, qui pour rédeimer lors d'une période de 5 ans. Et ça, sujet à une déduction à source, comment nous dire, de 20 %. Alors, je pourrais gagner tout ce capital basé dans sa déduction à source là et ça va être un debenture ce qui peut rédeimer là, bien sûr, il peut commencer à partir du 31 juillet 2016, 2017, 2018, 2019 et puis termine 2020. C'est une décision pour alléver le suffering of the people, c'est-à-dire la souffrance et tout ce qui est gagné. De ce fait, nous n'exclure qu'il y a un grand corporate qui met casse dans Brahma Asset, y compris BAI, les mêmes, parce que BAI comme Benny Mauritius, ils mettent près de 150 millions dans Brahma Property Fund, mais ils ne sont pas capables de sortir le gouvernement pour ne pas le rembourser de BAI pour ce qu'ils investissent dans Brahma Property Fund. Le comité de soutien de la Brahma Asset Management, du Brahma Property Fund et de Brahma Services a réagi suite à l'annonce d'une solution de remboursement de leurs investissements. Une satisfaction générale a été notée tard cet après-midi lors d'une rencontre organisée à la salle municipale de Belrose en présence du ministre de la Bonne Gouvernance Rochibada qui a lui-même annoncé ce plan de renouveau remboursement. Mise sur pied d'une small and medium enterprises one-stop shop à la Siccome Tower à Ébène comme annoncé dans le budget 2015. Elle offrira diverses facilités sous un seul toit pour démarrer et croître les affaires. Outre la SME Bank, elle s'occupera des activités ayant trait entre autres au business plans, les permis d'opération, l'amélioration des produits, la formation, les infrastructures, les services spécialisés, les marchés d'exportation et le suivi des activités. Le Conseil des ministres a aussi donné son aval à la mise en œuvre d'un programme de décongestion routière révisé pour une période de six ans à partir de l'année financière 2016-2017 conformément au programme gouvernemental 2015-2019 des projets qui jetteront les bases d'infrastructures et d'un système de transport moderne de qualité supérieure en vue de besoins économiques pour les dix années à venir et au-delà de cette période, coûts estimés 15,5 milliards de roupies. Le Conseil des ministres qui a pris note de la nomination de Ravi Rajana Dahlia comme directeur général de la State Trading Corporation. Ce dernier détient un MBA et une licence en Mechanical Engineering de l'Université de Maurice. Par ailleurs, le comité exécutif du National Youth Council a été reconstitué. Il aura comme président Raksha Ramlul et puis c'est le docteur Ramchandra Binik qui sera le nouveau président du Conseil d'administration de la State Trading Corporation. Et nous reviendrons sur les autres décisions du Conseil des ministres demain dans nos prochaines éditions. La Cour suprême émet une injonction permanente interdisant la sauvegarde des empreintes digitales et données biométriques obtenues sous la National Identity Card Act et la Data Protection Act dans leurs jugements prononcés sur les procès intentés séparément par Pravin Jagnaut et Raja Madehu. Le signeau Pwini Judge Eddy Balancy et les juges Ashraf Konay et Yu Chong ont également décrété comme anticonstitutionnel la rétention de données pour une durée indéterminée même si selon eux la prise d'empreintes digitales en elles-mêmes n'est pas anticonstitutionnelle. Achita Regou Selvina Chadiensenghili Recueillir les empreintes n'est pas anticonstitutionnel mais les retenir pour une durée indéterminée comme stipulé dans la National Identity Card Act et la Data Protection Act et contre les principes de la Constitution. C'est la conclusion du signeau Pwini Judge Eddy Balancy et des juges Ashraf Konay et Yu Chong de la Cour suprême. Ils ont rendu leur verdict en début d'après-midi dans les procès intentés à l'État par Pravin Jagnaut et le docteur Rajamadeo. Procès concernant le stockage d'empreintes digitales et de données biométriques et aussi l'introduction de la nouvelle carte d'identité respectivement. Selon les juges aucune société démocratique ne peut justifier la sauvegarde indéterminée des données sur les empreintes digitales. La Cour suprême a donc émis une injonction permanente interdisant à l'État de sauvegarder les données biométriques. Nous allons guérir les jugements ensemble mais a priori ce qu'ils nous connaissent aujourd'hui c'est que nos clients ont fait une injonction contre la rétention de ces données personnelles c'est-à-dire ces données sur l'État dans ce database qui est là. Alors nos clients nous ont avoué et surtout le leading counsel de la Sarkis là c'est un grand victoire pour la démocratie. Pour les plaignants c'est une bataille gagnée en partie mais d'autres points restent en suspens ils envisagent d'avoir recours au conseil privé de l'arène. En partie le jugement est satisfaisant parce qu'il y a l'aspect qui est anticonstitutionnel qui n'est pas capable de mettre des données biométriques dans un database et ça c'est anticonstitutionnel c'est-à-dire qu'il faut détruire toute cette donnée d'État qui n'est pas capable de mettre toutes ces données après d'autres hackers pour faciliter les hackers et les messieurs servent ces données L'ancienne carte d'identité reste valide jusqu'au 30 juin 2015 Et sollicité pour une réaction Pravin Djoknot qui est un des plaignants dit vouloir tout d'abord prendre connaissance du jugement mais rappelle qu'il était très confiant dès le départ nous écoutons la réaction de Pravin Djoknot recueillie cet après-midi à Saint-Pierre par Arish Koblal Je suis très confiant dans sa bataille qui m'a amenée et je vais acheter qu'il est juste une retenue en termes de violation constitutionnelle qu'il m'a déjà exprimée Je suis déjà fini par un engagement dans la campagne électorale et dans le programme qui nous dit nous sommes d'accord qui prend l'empreinte digitale et photobiométrique pour garder une banque de données pour une raison qu'il m'a évoqué effectivement dans sa case là Alors nous sommes fini de dire que ça nous pouvons retirer mais je veux dire qu'en tant qu'il y a un gouvernement qui est responsable surtout qu'il y a une implication lors qu'il ait fait contre la provision de la constitution je veux dire nous pouvons atteindre le jugement Maintenant qu'il nous gagne le jugement nous pouvons assurer en conséquence Commentant la démission de Kailash Periag Pravin Jagnot déclare qu'elle s'est déroulée dans le cadre du respect des institutions et permet au gouvernement d'honorer son engagement de présenter Amina Garib Fakim comme future présidente de la République Pravin Jagnot se dit très fier de cette prochaine nomination qui marquera d'une pierre blanche l'histoire politique de Maurice nous l'écoutons aujourd'hui je me trouve une démission et donc ça permet nous effectivement honore l'engagement qui nous prend et que nous présente donc Mme Garib Fakim et qui débrouille certainement la future présidente de la République et très honorée nous très fière parce qu'encore une fois nous préfère l'histoire politique de ce pays là pour la première fois c'est une femme qui occupe le poste de président les 220 millions de roupies saisies chez le docteur Narvin Ramgoulam ont été transférés à la banque de Maurice aujourd'hui l'exercice s'est déroulé sous forte escorte policière des véhicules blindés de la Special Supporting Unit ont été utilisés pour le transfert vers midi 30 cet argent avait été saisi au domicile de l'ex-premier ministre lors d'une perquisition en février dernier le ministre tchèque des affaires étrangères Lubomir Zahouralek est en visite officielle à Maurice il a rencontré le premier ministre Sahar Nerojognot cet après-midi au bâtiment du trésor à Port-Louis la République tchèque souhaite utiliser Maurice comme passerelle pour les continents africains et asiatiques les autorités tchèques souhaitent également concrétiser des accords de coopération avec Maurice l'ouverture d'un accès aérien entre nos deux pays est aussi envisagée Claudette Geoffroy Les avenues de coopération entre la République tchèque et Maurice sont prometteuses le ministre des affaires étrangères de ce pays en a discuté avec le premier ministre 5 euros ce vendredi à Port-Louis Ljubomi Azaouralek souhaite la concrétisation d'un cadre légal pour démarrer cette collaboration entre les deux pays plusieurs accords sont envisagés dans des secteurs clés J'ai dit au premier ministre que nous admirons la stabilité politique et économique de votre pays ceci est extraordinaire pour un pays africain je lui ai dit également que nous devons finaliser le cadre légal pour le commerce mutuel vous le savez le nombre de touristes de la République tchèque à Maurice ne cesse d'augmenter et la chose la plus importante est que l'île Maurice est très populaire dans mon pays que tout autre pays africain Le ministre Ljubomi Azaouralek était accompagné de l'ambassadrice tchèque à Maurice Blanka Fajkusova et de plusieurs membres de sa délégation Le ministre tchèque des affaires étrangères est arrivé à Maurice hier soir il a été reçu par son homologue mauricien Etienne Sinatambou à l'aéroport SSR Ljubomi Azaouralek est à la tête d'une forte délégation comprenant notamment une vingtaine d'hommes d'affaires tchèques les avenues de coopération dans les domaines de l'entrepreneuriat et de l'économie océanique intéresse nos deux pays Maurice est l'ultime étape de la tournée africaine du ministre tchèque des affaires étrangères après le Kénien et le Mozambique la république tchèque veut redynamiser ses partenariats sur le continent et Maurice est selon Ljubomi Azaouralek la meilleure passerelle vers l'Afrique et l'Asie Votre pays est le modèle pour de nombreux pays africains Maurice est notre passerelle non seulement pour l'Afrique mais aussi pour l'Inde l'Asie l'Indonésie et d'autres pays de cette partie du monde au cours de la dernière décennie la république tchèque a notamment adhéré à l'union européenne et à l'alliance atlantique et maintenant nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires nous essayons en même temps de diversifier nos échanges commerciaux Les petites et moyennes entreprises l'industrie océanique la sécurité et la formation autant de domaines qui intéressent les deux pays Maurice selon le ministre Etienne Sinatambou veut davantage diversifier ses marchés d'exportation Cette visite est des plus bienvenues parce que l'île Maurice comme vous le savez est en train d'essayer d'avoir autant de partenariats que possible avec des pays amis Ces partenariats ont pour objectif final de pouvoir générer de la richesse pour les deux parties les deux pays Nous voulons de partenariats qui soient gagnants-gagnants et évidemment l'île Maurice souhaite de tels partenariats Le ministre tchèque Lubomir Zahouralek est à la tête d'une forte délégation de 40 personnes dont des hommes d'affaires et représentants de plusieurs départements d'Etat Plusieurs journalistes tchèques ont également fait le déplacement à Maurice Les îles Sao Tomé et Principe veulent s'inspirer de la réussite économique de Maurice Le ministre de la présidence du conseil des ministres de ces deux îles sollicite l'aide des autorités dans les domaines touristiques financiers et de l'économie océanique Afonso da Silva s'est entretenu avec le premier ministre Sahara Nero Jugnot à Port-Louis ce vendredi Il a également abordé la visite prochaine de son premier ministre à Maurice je vous propose à présent d'écouter le ministre Afonso da Silva de l'archipel de Sao Tomé et Principe Ce qu'on a venu demander le premier ministre c'est l'assentiment pour l'établissement d'une coopération pour la croissance et le développement de Sao Tomé et Principe nous avons un certain nombre de potentiel dans le tourisme dans l'agriculture et aussi dans l'océan vous avez aussi bien développé les secteurs financiers et aujourd'hui vous êtes une place financière de deux côtés de dérive de l'océan indien bon de notre côté il n'y en a pas et Sao Tomé veut devenir ce que Maurice est aujourd'hui pour les dérives donc on a présenté tous ces problèmes au premier ministre je dois vous dire sans dire qu'en secret que le premier ministre est tout à fait d'accord et il est prêt à aider Sao Tomé et Principe le deuxième aspect de ma visite c'était en fait de préparer aussi et avoir l'assentiment bien sûr du premier ministre et de préparer une visite de mon premier ministre qui veut venir personnellement pour une visite de travail le premier ministre est d'accord la visite sera fixée la date sera fixée par le canal par le voie diplomatique Parlons de la solidarité envers le Népal Maurice a contribué 34 millions de roupies à ce jour la moitié de cette somme vient du gouvernement et l'autre représente la contribution du public le député prime minister et ministre du tourisme Zabeluc Duval en a fait état cet après-midi lors de la remise d'un chèque de 200 000 roupies au Prime Minister's Relief Fund pour Népal par la Mauritius Supports Authority la solidarité mauricienne envers les victimes du récent séisme au Népal continue le Mauritius Supports Authority a apporté sa contribution au Prime Minister's Relief Fund pour Népal par un chèque de 200 000 roupies une cérémonie qui s'est déroulée en la présence du premier ministre adjoint et ministre du tourisme Xavier-Luc Duval le fond total aujourd'hui de sa Relief Fund là de 34 millions de roupies la moitié contribuée par le gouvernement directement la moitié par le public donc première affaire je veux remercier le public mauricien pour ça énorme contribution énorme efforts parce que vraiment c'est une grande tragédie près de 9 000 personnes morts dans sa oeuvre qu'il y a au Népal et je pense que cet argent-là quand même est pour être pour reconstruire un petit peu c'est une partie de la région affectée le ministère du logement et les terres va régulariser la situation de 328 squatters dans la région de Port-Louis ceux de Valais-Piteau qui ont construit leur maison sur le tracé initial de la troisième phase de la Ring Road ne seront pas déplacés le vice-premier ministre Shao Katali-Souden tenait une conférence de presse aujourd'hui à Port-Louis il a aussi rendu publique une liste de personnes à qui des terres de l'État ont été allouées sous l'ancien gouvernement Daniel Haïtier 328 familles occupant illégalement les terres de l'État seront bientôt régularisées elles ont construit leur maison à Cité-la-Cure Valais-Piteau Valais-des-Pretres Kanyolof Rochebois ou encore Trangbar de ces familles plus de 200 seront relogées il y en a 82 personnes dans Trangbar nous pédons nous autres la case aujourd'hui même le ministre finance peut discuter à qui nous pédons la case finit de construire son infrastructure finit de construire dans Pâtiossal et il y en a 73 familles qui pésquardent dans Valais-Piteau nous pédons l'égaliser en place donc je t'ai besoin de vous à ce terrain parce que ces mains-là ne sont pas à la partie de l'État le ministre soudain a aussi critiqué l'ancien gouvernement pour sa gestion des terres et pour avoir alloué des terrains à une vingtaine de personnes qui lui étaient proches Le gouvernement prévoit aussi de reloger 400 familles vivant dans des camps sucriers et de construire 25 maisons à Albion pour des squadères Je vous en parlais un peu plus tôt le comité de soutien de la Brahma Asset Management du Brahma Property Fund et de Brahma Services a réagi suite à l'annonce d'une solution de remboursement de leurs investissements une satisfaction générale a été notée tard cet après-midi lors d'une rencontre organisée à la salle municipale de Belle-Rose en présence du ministre de la Bonne Gouvernance Rochibada qui a lui-même annoncé ce plan de remboursement voici le compte rendu de Christelle Lebrasse Après plusieurs semaines d'angoisse les membres du comité de soutien du Brahma Asset Management du Brahma Property Fund et de Brahma Services sont désormais soulagés L'annonce de la décision du Conseil des ministres à l'effet qu'ils pourront récupérer leurs investissements a été faite par le ministre des services financiers et de la bonne gouvernance lui-même lors de cette rencontre Rochibada est auparavant revenu sur les raisons qui ont mené à l'effondrement du groupe BAI Comme on a fait pour Super Cash Backball on a fait pareil pour Brahma Asset Management et tous les fonds qui se trouvaient sous Brahma Asset Management mais de l'autre côté moi j'espère que tout ce monde ici ils vont aussi mettre des actions en cours parce qu'ils ont perdu les intérêts qui devraient leur être payés mais ça ils vont pouvoir recouvrir tout ça en cours quand ils vont poursuivre les directeurs et ceux qui ont participé dans cette fraude massive et au niveau du gouvernement on comprend très bien en tant que gouvernement responsable la souffrance des gens c'est pourquoi on a travaillé aussi dur que ça Ceux présents n'ont fait qu'afficher leur satisfaction après cette annonce Nous ne réussissons finalement à arriver à une conclusion et Mokadjaou c'est une solution Mokadja presque un miracle qu'il finit trouvé pour 20 clients de Brahma Asset Management Donc pas ce musée est terrible mais là nous réconfortons par ce qu'il a mis ici de faire avec le gouvernement et nous a de merci beaucoup Mokadja Je suis content parce qu'il n'y a pas de rien Nous voulons gagner notre capital mais nous avons aussi nous avons perdu un petit guide qui nous a accepté Je me fais partie de l'équipe comité donc je travaille bien sûr toute l'équipe et puis nous blessons beaucoup M. Badin et le gouvernement et spécialement à Nébou qui vient dans les problèmes du peuple à cœur On est bien satisfait parce qu'il n'y a jamais de penser mais pépé a dit « Ressirer ce vote nous capitale » Je suis satisfait et nous avons un bon gouvernement une bonne équipe qui nous sauve nous Certaines qui dans les détresse moi-même une pensionnée vont participer pour penser pour rendre « Dès qu'il n'y a pas de mobiliser » « Dès que nous commençons à se mobiliser » Les membres de ce comité à la demande de leur porte-parole Kaila Chedjodou compte maintenant se saisir de la justice pour réparation et éviter de pareilles situations à l'avenir Ils ont aussi annoncé leur désir de se former en une association Le mouvement travailliste militant a présenté ses candidats qui brugueront les suffrages pour les élections municipales Le parti aligne 28 candidats dans deux villes soit 11 dans la capitale et 17 à Curpip Face à la presse aujourd'hui le leader du parti le docteur Vincent Benoary a aussi dévoilé le programme électoral du mouvement travailliste militant Oucha Moussaï Le parti mouvement travailliste militant militant aligne 28 candidats pour les élections municipales du 14 juin prochain 17 candidats dans les 5 circonscriptions de Curpip et 11 candidats dans 2 circonscriptions de la capitale Les candidats ont été présentés à la presse par le leader du parti docteur Vincent Benoary à l'hôtel Saint-Georges à Port-Louis Nous un parti qui est basé l'eau dans une valeur nous faire un séminaire nous faire un chemin charte des valeurs nous opter pour être présent dans la campagne électorale municipale dans 2 la ville seulement pour lui au niveau Curpip nous nombres suffisamment gros la costa nous a un programme bien détaillé pour Curpip docteur Vincent Benoary a aussi présenté son programme électoral pour les deux villes où ses candidats briqueront les suffrages à Rodrigue la commission des arts et de la culture et le Nelson Mandela Center for African Culture Trust Fund ont organisé une conférence internationale dans le cadre de la journée de l'Afrique une journée observée le 25 mai pour éveiller la conscience africaine à travers le monde c'est le docteur Matutlang Matlou de l'université d'Afrique du Sud qui a animé les débats le récit de David Casimir cette conférence s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par la commission des arts et de la culture pour renforcer les liens culturels et historiques de l'île avec le grand continent pour la commissaire des arts et de la culture il est important de rappeler les liens qui existent avec le continent africain une envie apporte une réflexion une réflexion en profondeur comment nous tous connaissons nous analyser ensemble qui banne des défis constants l'Afrique pour faire face mais aussi qui banne la force et non dans l'Afrique et comment nous capables vraiment aider pour gagner un monde meilleur avec nos contributions Rodrigue doit prendre le leadership en ce qu'il s'agit des liens avec l'Afrique selon le conférencier le docteur Matloleng Matlou il a mis en évidence l'importance de la recherche sur l'histoire de l'île et son peuplement L'Afrique est un grand continent il ne faut pas maintenir les barrières coloniales comme des murs qui nous divisent les descendants africains ont des liens solides dans le tourisme l'éducation l'investissement entre autres que le continent africain doit développer Pour les participants cette conférence a été un élément important dans la prise de conscience de l'histoire africaine Plusieurs propositions ont été faites à l'issue de la conférence dont parmi l'introduction de l'histoire comme matière au secondaire et l'implication des jeunes dans la gouvernance et les prises des décisions Conférence de presse de la Murcher Stamil Temples Federation La MTTF a annoncé la venue de Tavat Thiru Maru Dachala Adigar demain à Maurice Cet homme religieux va inaugurer un parc spirituel à Richefon Sarahounou L'inauguration du Saravana Poigay Spiritual Pork de Richefon à Saint-Julien-Village se fera dans l'après-midi par le Swami Tavat Thiru Maru Dachala Adigara ce samedi 30 mai L'homme de prière sera à Maurice également pour rencontrer les Mauriciens et pour visiter l'écoville du pays Soami l'originaire de Pérou Adinam et la Murcher Stamil Temple Federation est dans un accès très proche avec sa institution là car c'est avec le Pérou Adinam que la Murcher Stamil Temple Federation nous forme tout le monde nature et tout le monde prêtre Adigara son présence est vraiment important pour la communauté tamoul à Maurice le Soami sera à Maurice jusqu'au 1er juin et va également rencontrer les personnalités politiques du pays place tout de suite aux nouvelles du temps une faible pluviométrie a été enregistré sur l'île durant les dernières 24 heures la température maximale était de 24,7 degrés Celsius à Vacoa et 29,1 degrés à Port-Louis le taux d'humidité à 10 heures a varié entre 50 et 80% la pression atmosphérique à 16 heures était de 1017 hectopascales tout de suite les précisions du prévisionniste à la station météo de Vacoa durant la nuit hier je trouvais que la température était un peu plus bas que normal et une faible assez frais et même on enregistrait une température de 13,7 degrés dans la région de Vacoa mais au cours de la journée avec le présent le soleil température est plutôt confortable n'empêche que pour le week-end du Pertan un changement de régime donc un changement assez conséquent de ce fait du Pertan un anticyclone au sud des mascarins qui provoque le temps hivernal donc le temps venteux la pluie fine et aussi une baisse de température et avec le vent qui peut augmenter nous serions marqués qu'il y a la mer pour commencer à détailler graduellement en déos récifs donc comme on a trouvé Maurice c'est une région relativement dégagée donc ça va être plutôt du Pertan pour ce soir sauf qu'il y a l'appli isolé l'eau mais un abagnage venant du sud-est qui est graduellement pour approcher l'île Maurice et pour donner un peu l'appli demain surtout à l'est au sud et l'au-pête centrale dans la région de Rodrigue comme on a trouvé un bien tiguitniage alors ça va être du Pertan pour ce soir mais demain un abagnage venant du sud-est qui peut influencer l'étant à l'île Rodrigue et autre chose donc dans la région de Agaliga on a trouvé qu'il y a un bien tiguitniage et sa bagnage là aussi ce n'est pas plus d'une grand chose comme la pluie pour les prochaines 24 heures le code synoptique donc on trouve l'anticyclone qui me fait mentionner et qui intéresse nous pour ce week-end parce qu'il est anticyclone l'ipo intensifié encore et donc de ce fait nous partage un laitant vente et nous partage un rafale de l'ordre de 60 km par heure à l'île Maurice et 65 km par heure à l'île Rodrigue les prévisions pour Maurice sauf pour des ondées isolées sur les eaux le temps sera beau ce soir la température minimale sera d'environ 16 degrés Celsius sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés sur les régions côtières mi-couverts parfois nuageux demain avec des ondées surtout à l'est au sud et sur le plateau central la température maximale sera entre 21 et 23 degrés sur les eaux et entre 26 et 28 degrés ailleurs vent d'est à sud-est de 25 km par heure se renforçant demain avec des rafales de 60 km par heure la mer sera agitée au-delà des récifs à Rodrigue beau temps ce soir la température minimale sera entre 19 et 23 degrés celsius mi-couverts demain avec des ondées par moment la température maximale sera entre 23 et 28 degrés vent d'est à sud-est de 25 à 30 km heure se renforçant demain avec des rafales de l'ordre de 65 km heure la mer sera agitée au-delà des récifs devenant graduellement fortes demain après-midi à Agalégar mi-couverts ce soir la température minimale sera d'environ 25 degrés celsius beau temps demain la température maximale sera d'environ 30 degrés vent du sud-est de 15 à 20 km heure la mer sera agitée à maurice le soleil se lèvera à 6h37 et se couchera à 17h38 à rodrigues levé du soleil à 6h13 et coucher du soleil à 17h14 à Agalégar le soleil se lève à 6h24 pour se coucher à 17h58 voilà c'est la fin de ce journal merci de votre fidélité bonne soirée sur les chaînes de l'MBC Sous-titrage Société Radio-Canada